Peggy 16 Écoutez les nuls, ne paniquez pas mais presque tout l'univers a été détruit ! La faute à qui ? Ce mec ! Et maintenant Solus, la dernière étoile est menacée de destruction ! Alors on a besoin de vous ! Mais il vous faudra des flingues, comme ceci ! Et cela ! Et des muscles ! Pour filer des grosses raclées ! Et quand je dis muscles, c'est du genre aux moiseaux qui lâchent les roquettes, vampires qui lèchent leurs épées, catchers qui volent, un pingouin dans un exosquelette, peu importe ! Rejoignez les Battleborn aujourd'hui ! Combattez entre vous, ou détruisez l'ennemi pour sauver la dernière étoile ! Et ne faites pas la pôle mouillée, ou vous ne l'oublierai jamais ! A vous de choisir ! C'est génial, non ? Est-ce que vous avez lu vos cartes ? Vous avez sauté les meilleurs moments ! Voici l'univers ! Autrefois parsemé d'innombrables étoiles ! De nos jours, plus vraiment ! Le pire, c'est que le peu d'étoiles qui restaient ont été englouties par le néant à cause de ce bel âtre vampire, Lothar Reindane, et ses légions d'horreurs extradimensionnelles, l'Evarexie ! Ils souhaitent désormais s'attaquer à Solus, la dernière étoile de l'univers ! Vous devez vous dire, Diantre, ne peut-on donc rien faire ? Bien sûr que si ! Rejoignez-nous ! Nous sommes la Last Light Consortium ! Et lorsque nous ne sommes pas occupés à contrôler des systèmes entiers de la galaxie, nous luttons contre Reindane et ses maîtres Varexie ! En tant que Battleborn, prenez part à des missions en solo ! Ou avec quelques amis pour ne pas mourir seul ! J'ai dit mourir ? Je voulais dire triompher ! Sauver l'étoile, et tout le monde est heureux pour toujours ! Cependant, la LLCO est toujours à la recherche de profits, et vous laissera prendre part avec plaisir à des joutes sanglantes contre vos alliés ! Dans le mode Conquête, vous affronterez d'autres Battleboards pour le contrôle de collecteurs d'énergie ! Les combats seront haletants, brutaux, et beaux rédactions ! Dans le mode Fusion, vous guiderez d'adorables robots avec leurs rêves et leurs espoirs vers une mort certaine ! Sacrifiez plus de robots que vos adversaires pour vous attirer les faveurs de l'arbitre Minrec ! Vous échapperez ainsi à sa colère ! Dans un univers n'ayant plus qu'une étoile et une poignée de mondes habitables, le marché de l'immobilier est fou ! Dans le mode Incursion, défendez votre emprise sur ces mondes, protégez votre QG, et combattez pour chaque mètre de terre ferme en assiégeant votre ennemi ! Oui messieurs-dames, on ne rigole pas avec les opportunités à la LLC ! Mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire ! Le combat vous accordera de larges compensations ! Quoi ? Ceux qui combattent pour Solus seront généreusement récompensés ! Tuez des trucs, gagnez des crédits ! Ils vous serviront à acheter de nouveaux trucs, des améliorations cybernétiques, et même des gestes inappropriés ! Ouah ! Tout ça juste en tirant sur des mecs ! C'est ce que j'allais faire de toute façon ! Mais attendez ! Ce n'est pas fini ! Ai-je évoqué des avancées en modifications génétiques invasives obligatoires ? Bon, imaginons que quelqu'un sache ce que certains de ces mots veulent dire ! Expliquez les autres ! D'accord ! Child Brutas Battleborn est équipé d'un système Helix de la LLC ! Ces beautés peuvent réécrire votre codage génétique sur le pouce, et sont alimentées par la violence pure ! Elle vous assure que chaque combat sera aussi inédit et exaltant que votre première fois sur le champ de bataille ! En échange de ces superbes bénéfices, vous vous précipiterez dans les mâchoires béantes de la mort ! C'est naze ! Mais vous n'avez pas à y aller seul ! Ah oui ! C'est pourquoi la LLC s'adresse à tous les habitants de Solus ! Qu'importe leurs affiliations passées, peu importe vos origines, ou les bêtises auxquelles vous croyez, vous avez votre place auprès de nous ! Nous avons même recruté des générites ! Rat, par exemple ! Il a essayé de tuer Reindane en personne avant de fuir l'Imperium ! Il se sert d'un trio d'épée, parfait pour séparer des membres d'un torse ! Tout comme Kaldarius sont associés ! Cette brutaste, tout en violence et efficacité, s'est extirpée des bosses de combat générites pour devenir champion ! Toujours aux côtés de Kaldarius, voici Atticus ! Cette asservie cybernétiquement modifiée est une superstar du combat, et lance des coups plus puissants les uns que les autres ! Hé ! Voici Ombra ! Elle canalise le pouvoir des étoiles, pour transformer ses ennemis en cendres ! Surveillez vos arrières ! Fionde était la maître espiole de l'Empire générique ! Elle est aussi impisoyable avec son avantail acéré, qu'avec des feuilles de calcul ! Capable de se dissimuler, de frapper et de disparaître en un battement de cils, Fionde est le meilleur assassin que l'Imperium ait connu ! Faites-vous partie des gens libres de Solus, connus sous le nom de Renéga ? Comme Reina, la dirigeante officieuse des Renéga ! Elle utilise une technologie super cool pour protéger ses équipiers ! N'est-ce pas gentil de sa part ? J'imagine ! Oui ! Eh oui ! Vous pouvez être sûr qu'elle protégera, par exemple, les arrières de Whisky Foxtrot ! Bien sûr, vous connaissez déjà les clones de l'unité de déploiement rapide, puisque vous en êtes un ! Même s'il fait partie d'une série de soldats ratés, Whisky a persévéré et est devenu un combattant indépendant et féroce ! Hé ! On parle pas du vilain p'tit canard de la famille ! Les Mike sont les meilleurs ! Continue ! À mort ! À mort ! À mort ! Voici Orendi ! C'est une maniaque assassine paranormale à plusieurs bras ! Elle canalise des énergies magiques et a été diagnostiquée comme étant... ...pol allié ! Shane et Orox et son groupe de cétérés sortent un peu du lot ! C'est un génie magique pour sang ! Orox n'apprécie pas vraiment d'être lié à une gamine, mais il adore déchaîner son énergie fantastique pour alimenter sa haine ! Je vous aime ! Pardon, on s'était déplacé ! Et Toby, l'adorable Toby ! Ne lui dis pas enfin s'il est très complexeux ! Il le cache très bien dans son exosquelette personnalisé équipé d'un railgun et d'un projecteur de bouclier ! Nous avons aussi les RPU, les républiques pacificatrices unies ! Les défenseurs attitrés de... ...vidéos idiots ! C'est parti pour... Ouais, je t'arrête tout de suite ! J'ai servi les RPU pendant des années ! Je sais tout sur ces clowns ! Tu peux passer ! Vous allez adorer ce passage ! Premièrement, voici Montana ! Cet amas de fans profite de sa large stature pour encaisser des dégâts au nom de son équipe ! Il est équipé d'une mitrailleuse qui tire glace et flamme et il adore le câlin ! Et voici son meilleur ami pour la vie, Oscar Mike... Oh mince ! C'est moi ! C'est moi ! Qui pense que les câlins sont stupides et qu'il faut être stupide pour en faire ! Il préfère interagir avec son prochain à l'aide de balles ou de trappes aériennes ! Ah, ça c'est sûr ! Allez, continue de me flatter, Lordi ! Je continue ! Parlons de Bénédicte ! Cet emplumé est tombé de haut lorsque les Varetsis ont envahi son... ...nidouillé ! Il manie son lance-roquette d'un œil de faucon ! Vous avez compris ! Tu m'as encore perdu ! À quel tour ! Mais laissez-moi vous présenter Galiléa ! La prétendue spectre de Bliss déborde d'énergies maléfiques qu'elle peut déverser en torrent afin d'absorber l'essence vitale de tout être qui a le malheur de croiser son chemin ! Elle possède aussi une épée assez cool ! Mais quand même, des énergies maléfiques ! Ça n'en vaut vraiment pas la peine ! Ça nous amène à notre chef spirituel, le Capitaine Trevor Galt ! Commandant respecté et brillant tacticien, Galt manie charisme et fusil à pompe avec la même efficacité ! Il serait négligeant de ne pas mentionner les Eldrides ! Cet ensemble cosmique d'astronomes, de mystiques et de hippies de l'espace pensent que l'on devrait laisser l'univers suivre son cours ! Ils ne sont pas pacifistes pour autant ! C'est amoureux de la nature ! Regardez Thorn ! Elle parcourait les jungles d'Ecunard, tuant à bras-le-corps les intrus osant s'aventurer sur son territoire ! Nous l'avons recrutée et lui avons fait prendre un bain ! Elle sent beaucoup moins le feu de camp maintenant ! Vole dur en revanche ! Son odeur rappelle celle d'une tourbière ! Mais il manie son bouclier et sa hache unique à la perfection et est toujours prêt à séparer la tête du torse de quiconque menace ses terres ! Nico est… eh bien… c'est un champignon qui excelle dans l'art de soigner ! Nico passe son… leur… son… son temps à soigner ce qui peut être restauré et à jeter des dagues sur tout ce qui ne peut l'être ! Regardez qui voilà ! C'est Kelvin ! C'est cool de passer ! Vous avez compris ? Cool ! Et c'est parce qu'il ressemble à un amas de cristaux majestueux qui vous feront froid dans le dos ! Compris ? Aucun respect pour l'humour ! Terminé ! Voici Melka, un agent Eldrid de haut rang ! Elle se bat à l'aide de son bras monstrueux qu'elle peut modifier par la force de la pensée ! Enfin, vous pouvez vous dévouer corps et âme à la Last Light Consortium ! Jetez un œil à nos meilleurs éléments ! Seulement certains d'entre eux sont des robots dérangés ! Hahahaha ! Pour commencer, voici Fiby, qui, on ne sait pas trop pourquoi, emploie ses capacités intellectuelles à la discipline sanguinaire et ultra compétitive qu'est la manipulation d'épée ! Et deux, et deux, et deux, et trois, et quatre ! Marky est un robot sociopathe de la haute société. Vous m'êtes dégoûté ! Il construit d'adorables chouettes robotiques qui explosent, et il a même appelé son arme le Léodé Gueux. Difficile de faire mieux ! Laissez-moi vous présenter El Dragon ! Ce combattant équipé de prothèses a de quoi être fier. Qu'il saute de la plus haute corde ou qu'il mette des marais-le-ci au tapis, El Dragon est un adversaire redoutable sur le champ de bataille. Lorsqu'il invoque son gardien, l'esprit du dragon, ses pouvoirs sont amplifiés par une énergie enflammée. Un, deux, trois, terminé ! Je n'aime pas trop Cliz, mais vous préférez avoir ce vétéran de votre côté en combat. Il excelle à vider les boucliers ennemis, améliorer le vôtre, faire pleuvoir des obus de mortier, et, quand tout est perdu, à invoquer des trous noirs miniatures qui absorbent tout autour d'eux. Pas mal pour un vieux crouton ! Et maintenant, qui a deux pouces et va se présenter ? C'est moi ! Et je n'ai pas deux pouces ! Vous voyez, il y a une place pour tout le monde à la LNC, même pour des monstres comme moi. T'es pas si mal ! Qu'il s'agisse d'assurer le futur énergétique sur la pittoresque éculare, d'écraser ses ennemis dans les paysages enneigés d'Eblis, ou de se venger de Raiden, l'Imperium, et ses parets si cauchemardesques sur Tempest, les Brutas trouveront toujours du travail sur Solus ! Des Brutas comme vous ! Alors, pourquoi ne pas rejoindre la meilleure, bien que dernière entreprise de l'univers ? Avec la Last Light Consortium, votre futur est aussi brillant que nécessaire ! Fin de la transmission ! Voilà, comme ça ! Pensez-vous pouvoir vous en tenir au script désormais ? Le script, c'est pour les nuls ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501